Sous-titrage MFP. 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 Je t'assure qu'ils vont arriver. C'est la direction qui nous donne bordé de médecine sous enveloppe. C'est la documentation. Alors maintenant, on est vraiment les plus forts. Je prends n'importe qui aux englobes. Il y a intérêt parce que ça risque de durer le choix. Et vous allez ? Ben oui, volontiers. Ah oui, alors. Qu'est-ce que je fais ? Très simple. Celle-ci, c'est l'ensemble du médecin. Bien cher, ça. Au moins centrale. Pas très bien. Tu vois ? Hein ? Je suis débordé. Ben oui. C'est la machine, ça. Ça va être un fort. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour, Monsieur Desjardins. Pas de courrier ? Bonjour. Pas de travail. Pas de courrier. Pas de travail. Non, non. L'ût ? C'est parti. ... 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 que je dis c'est un garçon qui se chamboule un peu vite, tu sais. Il est fragile. J'ai souvent pensé. Écoute, maman, je t'en prie, ne recommence pas. Écoute, Luce, je t'ai toujours dit ce que je pensais, c'est pas maintenant que je vais commencer à changer. C'est toi qui me parles des choses. Puis après tu me fais des reproches quand je te donne mon avis. Mais je te fais pas de reproches. Mais c'est qui, je t'assure. Mais tu es impossible. Mais écoute, Luce, téléphone tout de suite à Toscani si tu es inquiète. Je ne sais pas, moi, François, il fait peut-être un petit peu de dépression ou de fatigue. Toscani va lui donner un petit traitement comme ça, très faible. Et puis tu verras, ça ira. Mais tu sais très bien que François n'ira pas le voir. Bon. Il passe pour le vaccin des enfants? Oui, mercredi. Alors je le téléphone. Mine de rien, il le verra comme ça. Puis ça sera fait. Ça te va? Dans l'eau. H3. E. 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 4. J'ai gagné? Ah non, 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 j'ai gagné. Il n'y en a plus. Il y a encore les dossiers de genre. Pour essayer de compléter celui-là, non? Oui, moi, je veux bien. Vous croyez vraiment que ça s'attardait à quelque chose? Ben non, mais enfin, ça nous occuperait. Ça va être travaillé pour rien. Le cœur n'est pas. Bonjour docteur. Bonjour. Il est là? Oui, oui, il est là. Ça va? Ça va. Oh, il y a des changements ici. Superbe ça, mec. Bonjour docteur. Bonjour. Sophie. Viens ma petite. Allez, viens montrer ton bras. Bonjour. Oh, mais très bien. Une belle petite pustule. Ça a pris cette fois. Ben voilà, c'est parfait, lui aussi. Ils sont tranquilles pour les vacances. Et voilà. Terminé. Alors, François. Comment ça va? Ça va. On se repose? Les petites vacances imprévues. Oui, oui, si on veut. Ça va être dur quand on vous arrête comme ça, en plein travail. Non, je m'y fais. C'est pas trop difficile, ça. Je suis même surpris de m'y faire aussi bien. Ah, alors, alors. Un homme actif comme vous. On croit qu'on s'y fait, et puis... Un beau jour. Crac. Crac, quoi? Ben oui, crac. Ça va plus. On décroche. Vous croyez? C'est pas que je le croise, c'est que j'en suis sûr. J'en connais, vous savez. On croit qu'on va bien. En vérité, on va mal. Ben, il suffit de s'en apercevoir à temps. Tenez. Je vous donne ça. C'est trois fois rien, hein? Vous en prenez trois fois par jour. Bon, juste un petit coup de feu pour repartir. Mais vous voulez me faire repartir? Là où est votre place? À votre bureau? Moi, je vais bien. Mais en bureau, en ce moment... Vous voyez bien ce que je veux dire. Je ferais pas jouer les perles à morale, mais... Comme un capitaine à bord de son avis. Farceur. Vous êtes farceur, hein? Cette petite robe-là, tu sais, je trouve que ça va pu pour l'été. Elle va avoir trop chaud. Parle pas trop fort, maman. Françoise, repose. Mais là, je te remercie. Pas de sucre. Ça va, Comte? Le comes chez moi. Je suis sur la petite robe. C'est parti. Excusez-moi, j'ai dû me tromper l'heure, ils arrivent. Déjà ? Vous n'en faites pas. Je m'en vais, je ne voudrais pas vous déranger. Mais non, on est terminé. Mais non, ça y est, non, non, ça va. Écoute, maman, ne pars pas comme ça, on va terminer le thé à la cuisine. Un peu si tu veux, oui. On y va, là. Passe. Entrez. Vas-y, entrez. Asseyez-vous. C'est une vraie délégation ? Presque. Vous vouliez me parler ? Bonjour. Vous voulez voir quelque chose ? Non, merci. Non, vraiment ? Non, vraiment. Merci. Alors, c'est urgent ? Oui, voilà, on a voulu vous parler parce que... Il y a une rumeur qui circule depuis hier et ça a l'air vraiment très sérieux. Hum. Il serait question de supprimer très prochainement le bureau d'études. Alors, on a voulu savoir ce que vous en pensiez, quelle était votre position. On a envie de savoir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Vous m'apprenez quelque chose, je ne sais rien, moi. Ce qui me paraît un peu inquiétant, c'est que chez Bayer, ça a commencé comme ça. Chômage technique et puis après... Mais qu'est-ce qu'il vient de faire ici ? Le courant ? Je ne sais pas. Mais vous ne croyez pas qu'ils peuvent faire des trucs sans votre nom ? Je la connais, tu sais, la grande blonde, là. Le brin frisé aussi, on m'en a parlé à la direction. Tu ne veux pas t'asseoir ? Attends. Enfin, vous avez eu raison de venir me voir, de toute façon. Je vous demande un rendez-vous à la direction, puis je vous tiendrai au courant de la date. Bien. Je me la dis. Excusez-moi pour le thé. Mon petit François. Oui ? Vous êtes un grand garçon, je ne voudrais pas vous donner de conseils, mais enfin, je l'ai entendu par hasard, mes briques de conversation, il y a des choses qui ne se font pas, vous savez. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Mais vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont en train de vous manipuler ? De se servir de vous pour leurs intérêts ? Pas du tout, ce sont des gens qui travaillent avec moi depuis des années, ils sont venus m'informer, il est tout à fait normal que je les écoute. Ça, maman, je trouve qu'il a raison. Mais oui, bien sûr, les grands sentiments. Tu ne te rends pas compte que c'est sa situation qui est en jeu ? Il faudra venir à tous. Tu verras après comme ces petits protégés qui se reconnaissent en vous, verrez. Mais non, mais ils sont venus m'informer. Enfin, je vous remercie de vous prier ce conseil. Je vous remercie de vous. On ne peut même plus discuter avec lui. Allez, viens, viens vite. Au revoir, maman. Merci. A demain. A demain. A demain. Pourquoi tu lui réponds comme ça ? Elle ne te fait pas de mal. C'est sa façon à elle de donner les conseils. Mais je sais bien. François. Lui, ça va bien. Va très bien. Je n'ai rien, je te jure. Ça va très très bien. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai rien. Merci. Voilà, on mange tout seul. Tenez. Merci. Je vous dis. C'est bien sûr. Bon bah oui. C'est chouette. T'as payé ça combien ? Je l'ai acheté moitié prix. 4 000 francs. Ça a des possibilités fantastiques. Toi qui as joué du piano, tu vas t'amuser avec. Les enfants aussi, d'ailleurs. Enfin, François, qu'est-ce qui te prend ? 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 Tu deviens fou ou quoi ? Pourquoi tu me dis ça, Luz ? Oh, merci. Qu'est-ce qui vous tracasse, François ? Il y a des bruits qui courent et des gens qui travaillent avec moi s'interrogent. Qu'est-ce que va devenir le bureau d'études ? Vous savez, les bruits... Il est vrai qu'on étudie actuellement à la Direction Générale la réorganisation du bureau d'études qui ne gardera pas sa forme actuelle. Oui, mais... Est-ce que je conserve vraiment l'équipe ? Dans cette éventualité, vous ne conserveriez pas l'intégralité de votre équipe. Mais pour ce qui vous concerne, vous seriez rattachés directement à la Direction Générale. Et qui resterait avec moi ? Je ne sais pas. La chose est à l'étude. Vous serez tenus au courant. Ne faut rien dramatiser. Profitez du fait que les circonstances actuelles vous donnent du temps libre. Ne vous croyez pas obligés de venir systématiquement. Nous fermons les yeux. Très amicalement, François, je ne vous cache pas que certains jeunes éléments inquiètent la Direction. Nous préférons les contacts humains et directs. Et je ne voudrais pas que votre démarche puisse ressembler à un mandat quelconque qui vous aurait été confié. Cela aurait un effet fâché auprès du président et directeur général. Que ces jeunes gens viennent nous voir, mais individuellement, J'étudierai chaque cas avec bienveillance. François, occupez-vous de vous-même, de votre avenir. Il faut que nous soyons ensemble dans cette crise. ... Alors ? Si j'ai bien compris, on me demande de vous laisser tomber. Si je vous vends bien, j'aurai une promotion. Je m'entrerai en grade. En tout cas, on ne peut pas vous reprocher, moi qui êtes franchise. Pourquoi je ne vous dirai pas la vérité ? Pour qui ça ne serait pas si évident que ça ? Ben, je suis un vrai petit héros. On va les autres ? Oui. Je ne sais pas où c'est. C'est beau. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est notre dernier Delta. C'est vous qui l'avez construit ? On a fait les plans, puis on l'a construit. En dehors des heures de travail, bien sûr. Oui, je m'en doute. Vous n'avez jamais vu voler ça ? Non, non, jamais. C'est dommage, ils devaient l'essayer à l'heure de déjeuner, là. Je ne crois pas qu'ils auront le temps. De toute façon, pour ce qu'ils ont à faire. On vous emmène ? Si vous voulez, oui. C'est parti. C'est parti. Tu lèves un peu. On va l'essayer. C'est bon, là. C'est bon ? C'est clair. Hein ? OK. Allez. Je crois que je t'ai sauvé ton capillé, mange vos buts. Regarde. Hein ? C'est le même. Oh, c'est joli. Voilà. Ça fera très bien dans la vitrine. Merci, ma petite maman. Tu me gâtes. Je sais que t'aimes ça. Tes petits sacs. Tiens, viens, Violette. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils sont en retard, non ? C'était de l'embouteillage. Ces trucs-là, je les connais, vous savez. J'en ai vu voler assez souvent quand j'étais sur les Alpes ou aux Etats-Unis. Ils volent comme des oiseaux, mais ils tombent aussi comme des pierres. Oui, mais n'empêche que c'est beau. Oui, c'est beau, c'est beau. Ce sera sûrement interdit avant l'entente, cette histoire-là. Vous connaissez ça, docteur ? Pardon. Allez, Violette, viens danser. Viens, au lait. Je danse. Je danse. Mais non, allez. You titties. Vous savez, on joue, là. Eh oui. En rythme. On vient... Lancer, docteur. Il y a la violence avec tonton. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu, bonne maman. Il gentil, le petit genre. Et voilà. Merci, François. Ouh ! Stip-ip-ip. Pip-ip-ip-ip-ip. Rire, rire, rire. Taille, taille. Lucien, vous voulez quelque chose à faire ? Ah. Ah. Non, c'est fini, là. Oh, on me casse le rythme. Ah, tchouk. Stip-ip-ip. Pip-ip-ip-ip-ip. Qu'est-ce que tu fais ce matin ? Je dois le bureau en fin de matin. Tu voudrais pas venir à Cassier avec moi voir cette maison ? Non. Non, non, je suis très bien ici. Allez, flemmard, debout ! Non, non. Allez, François. Je te conduis. Je te conduis. Oui. Non, non, non. Non, non, non. Le even temps. Au revoir. Suaked. Ajax. Unules. Au revoir. 2,3. Puisqu'un 힘. François. Tiens t'asseoir. J'avais envie qu'on se parle un peu comme ça, tranquille. François, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te tourmente. Tu fais le bête comme ça, mais je sens que tu es triste. Non, non, je ne suis pas triste. Tu as eu des déceptions à ton travail, c'est vrai, je le comprends, mais ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Ce n'est pas une raison pour tout démolir. Je sais bien que maman est difficile, parfois, qu'elle t'exaspère. Je ne sais pas comment te dire, j'ai une drôle d'impression. Comme si on ne t'intéressait plus, que tu n'étais plus là. Dis-moi la vérité. Dis-moi ce qu'il y a. J'étais maladroite l'autre jour pour Milan. J'étais blessée. J'ai bien sentie. Ecoute, si tu veux, on part pour Milan, on y passe huit jours, et puis après, on repart du bon pied, comme avant. François. Non, François. Non, je t'en prie. On n'est pas chez nous, il y a des gens qui peuvent venir. François. Tu es terrible. Je voulais te parler, puis... vois ce que tu fais. Pourquoi tu ne te l'as jamais allé? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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